En Argentine, une usine graphique située dans la banlieue de Buenos Aires a reconverti une partie de sa production pour faire face à la crise du coronavirus. En temps normal, cette usine produit des magazines et des revues pour des grandes marques. Mais sa particularité réside dans le fait qu'elle fonctionne sous gestion ouvrière depuis plus de 5 ans. Ici, il n'y a pas de patron. Ce sont les travailleurs qui décident démocratiquement. Et depuis plusieurs semaines, ils ont décidé de mettre une partie de la production au service de la population face à la crise du coronavirus. Ils produisent du gel hydroalcoolique, des masques et des visières de protection qu'ils distribuent gratuitement aux personnels soignants et à la population. En Argentine, le virus a déjà fait plusieurs centaines de morts et menace de faire s'effondrer l'économie qui est déjà étranglée par la dette détenue par les capitaux impérialistes. Le pays est déjà considéré en défaut de paiement virtuel auprès de ses créanciers. Nous avons interviewé Laura, ouvrière de Madigraf et membre du Parti des travailleurs socialistes, pour qu'elle nous explique le processus de l'intérieur. Je suis Laura, travailleuse de Madigraf. L'usine se trouve actuellement dans un moment clé face à la situation de pandémie mondiale. Malgré cette situation, nous, on continue de produire et de faire de la politique. C'est pour cela que le 16 mars, en Assemblée, nous avons pris la décision de reconvertir une partie de notre production. Avec l'aide du personnel de la Commission nationale d'énergie atomique, mais aussi des organisations étudiantes solidaires du secteur de la science et de la technologie. On produit du matériel sanitaire pour nous-mêmes et nos familles, mais en vue aussi de les commercialiser. Et surtout, pour approvisionner gratuitement les hôpitaux de la banlieue nord de Buenos Aires. On a déjà fait 5 hôpitaux publics, où nous avons été très bien reçus par le personnel soignant. Madigraf est une gestion ouvrière depuis 5 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment a été le processus de lutte pour la récupération de l'usine sous contrôle ouvrier ? Le processus de récupération de l'usine ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a été permis par l'expérience précédente d'autorganisation des travailleurs. La section syndicale de l'usine a d'abord été reprise à la bureaucratie et l'a servi pour organiser d'autres travailleurs du secteur graphique qui luttaient aussi pour leurs droits sur le terrain économique et aussi démocratique. Tout cela n'aurait pas été possible sans l'intervention du Parti des travailleurs socialistes, un parti d'extrême gauche qui intervient dans le mouvement ouvrier et qui aide à l'auto-organisation des travailleurs. En 2001, à un moment où les travailleurs souffraient déjà d'une grave crise économique et politique, leur référence était l'usine céramique Zanon à Neuken, où les travailleurs avaient aussi repris le syndicat céramiste à la bureaucratie et ont été une référence pour la communauté. Aujourd'hui, Madigraf aussi doit devenir un exemple pour montrer que si les travailleurs peuvent gérer par eux-mêmes une usine ou un lieu de travail, ils peuvent aussi apporter une solution à la grave crise sanitaire actuelle. En 2014, le premier geste de solidarité de Madigraf envers la communauté a été de donner des cahiers gratuits aux écoles. A l'époque, c'était pour l'éducation publique et aujourd'hui, c'est pour la santé que nous avons pris ces décisions afin d'être présents. Laura, tu fais partie de la commission de femmes de Madigraf qui a eu beaucoup d'influence ces dernières années dans les usines de la Banque du Nord de Buenos Aires. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quel a été le rôle de cette commission lors de la récupération de l'usine et par la suite ? Les femmes participent à la résolution de la crise. Moi, par exemple, je suis aussi une travailleuse de la santé et la commission de femmes a également été le fruit de l'expérience intérieure d'organisation qui a permis que les femmes se pensent comme sujets politiques dans des situations d'inégalité sociale ou salariale. En Argentine, il y a eu un mouvement très fort qui s'appelait Ni Una Menos, pas une de moins, dans lequel nous avons participé. Au sein de l'usine, ça a été un défi de penser nos droits en tant que femmes parce que le patriarcat ne se finit pas avec le contrôle ouvrier ou l'autogestion. C'est un combat de tous les jours. Cela nous a fait grandir, ça nous a permis de nous organiser et de réfléchir sur nous-mêmes en tant que femmes et en tant que sujets politiques. Mais ce combat n'est pas uniquement pour les femmes. C'est une bataille d'ensemble qui doit se mener avec nos camarades hommes et avec l'ensemble des travailleurs. Il faut qu'on pense ensemble comment nous libérer de l'exploitation et de l'oppression. Nos camarades hommes nous ont soutenus à de nombreuses occasions. Par exemple, pour obtenir des congés maternités ou pour pouvoir abandonner nos postes de travail, les journées comme le 8 mars pour aller manifester. La commission a aussi aidé à l'organisation des femmes d'autres secteurs, comme les employés domestiques, qui se sont récemment rebellées contre la discrimination et les mauvais traitements que leur faisaient subir leur patron. On a pu le voir pendant la pandémie, avec une célébrité en Argentine qui obligeait son employé domestique à nettoyer sa maison malgré les risques. La commission de femmes de Madigraf a été partie prenante des meetings et des manifestations dans le cadre du mouvement dans lequel les femmes ont fait entendre leur voix et se sont organisées partout dans le monde. On est fiers de faire partie de cela et d'être devenues une référence. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la bataille que vous menez pour la nationalisation de l'usine ? Cette bataille ne se pense pas seulement au niveau local ou régional. Je pense aux travailleuses du textile de Neuken, à l'autre bout du pays, qui ont elles aussi récupéré leurs usines avec l'aide des travailleurs céramistes et qui aujourd'hui ont aussi reconverti leur production dans l'usine Trafell-Nawel et fabriquent des masques, entre autres choses. Dans ce sens, la bataille pour la nationalisation ne doit pas se mener isolément. Dans la période, l'ensemble des travailleurs vont faire une expérience et comprendre que dans cette crise sociale, économique et sanitaire, c'est tout le système capitaliste qui est remis en question. Ce qui est en jeu, c'est de savoir qui va payer la crise et en subir les conséquences, avec l'augmentation du chômage et l'augmentation de l'austérité. C'est quelque chose dont on parle depuis le début de la crise. Ici, en Argentine, une grande entreprise de sire d'hérurgie a obligé ses salariés à travailler uniquement pour ses profits, alors que l'usine aurait pu parfaitement servir à fabriquer des respirateurs ou des lits d'hôpitaux. Et le jour où les travailleurs de cette usine ont commencé à remettre en question cela, ils ont été mis à pied ou même virés. Cela montre que si les travailleurs, on ne s'organise pas, on ne se coordonne pas et on ne commence pas à donner une réponse depuis la base face à cette situation de crise, le patronat va vouloir nous faire payer les conséquences, avec des licenciements, une montée du chômage, une augmentation de la misère. Eux, ils ne mettent pas leur grande fortune au service de la population pour qu'on ait des produits de première nécessité, de quoi manger ou même que notre environnement soit moins pollué. La remise en question de ce système est déjà importante et va l'être de plus en plus. Pas uniquement ici, mais plus en général. Chez vous, en France, les Gilets jaunes ont commencé à remettre en cause les impôts qui pèsent sur les classes populaires. Cette contestation peut aussi s'étendre à la nouvelle génération, à la jeunesse, qui s'est aussi mobilisée pour l'environnement. Et dans ce combat, rentre aussi notre revendication pour nationaliser l'usine et obtenir l'expropriation définitive, mais avec un contrôle de l'économie qui soit dans les mains des travailleurs, parce que c'est justement nous qui savons ce qu'il faut faire, ce qu'il faut produire, et que nous pouvons être beaucoup plus rationnels que les capitalistes pour penser ce dont a besoin la population. Une dernière question, est-ce que tu as un message ou un conseil à transmettre aux travailleurs et travailleuses de France qui sont en train de t'écouter ? J'ai suivi de très près la situation en France, lors du mouvement des Gilets jaunes ou lors de la grève de décembre, quand les travailleurs du transport public se faisaient entendre dans les médias. C'est justement ça qui fait peur à la bourgeoisie et aux classes dominantes. Ce n'est pas tant la crise actuelle, mais les révoltes qui vont venir après, car leur domination et leur manière de gérer le monde en fonction de leurs profits est remise en cause. Les travailleurs, les femmes et la jeunesse doivent contester cela pour pouvoir le changer et apporter une solution indépendante, de classe à la crise. Et pour cela, il faut s'unir, pas seulement ici, en Argentine, mais au niveau international. Sous-titrage ST' 501